Bienvenue chers compagnons sur Radio Devops, la balade de diffusion des compagnons du Devops. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de En Solo. Alors la première chose que je voudrais vous dire, c'est un grand merci parce qu'il y a déjà eu plus de 1000 téléchargements du podcast, tous épisodes confondus, donc ça c'est super encourageant pour nous parce qu'on a commencé qu'au mois de janvier et on va très vite vers les 2000 téléchargements. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai décidé de faire cet épisode en solo. Ce mois-ci on a vu pourquoi est-ce que c'était important de faire de l'infrastructure ASCODE et comment bien débuter. Mais une fois qu'on commence à faire de l'infrastructure ASCODE, il y a énormément de questions qui arrivent et notamment, qu'est-ce qu'on fait des configurations ? Est-ce qu'on les met dans les dépôts de l'application ? Est-ce qu'on les met dans les dépôts de l'infrastructure ASCODE ? Est-ce qu'on les met ailleurs ? Quoi qu'il arrive et quelle que soit la décision qu'on prend, on s'aperçoit très vite que Git devient notre point central. Donc Git c'est là où vraiment tout va se passer. C'est la fondation sur laquelle va se baser notre système d'information. Et là, quand on pense à ça, quand on pense à Git, quand on pense à l'infrastructure, ce qui se passe quand on passe à l'infrastructure ASCODE, c'est que très vite on s'aperçoit qu'il ne faut pas passer de commande pour changer l'état de l'infrastructure. Il ne faut pas se connecter en SSH sur les serveurs. Il ne ne faut pas lancer de commande kubectl si vous êtes sur Kubernetes. Ça, c'est un des dix points des douze facteurs. C'est le dixième point pour être exact. Je vous mettrai le lien en description. D'ailleurs, tout ce dont je vais parler dans ce podcast et dans tout ce qu'on aborde dans tous les podcasts, je vous mets des liens dans la description. Donc allez voir la description, c'est souvent intéressant. Du coup, ce qu'on ne veut pas, c'est des déploiements manuels. On veut des déploiements immuables. J'ai déjà parlé de l'immuabilité, des images immuables, mais là, on veut un déploiement immuable. On veut que le déploiement, quel que soit ce qu'on fait sur notre code, on veut qu'il passe. Donc, si on ne fait pas de déploiement manuel, on a moins de risque d'erreur. Et c'est en cela que le concept de GitOps peut nous aider. GitOps, c'est apparu avec l'avènement de Kubernetes. C'est Alexis Richardson qui en a parlé la première fois à la Cloud Native Common en mai 2017. Alexis Richardson, c'est le CEO de Waveworks. Et il disait qu'en fait, GitOps, c'est tout ce qui concerne pousser du code, mais pas des containers. Ce qui se cache là derrière, c'est que l'idée, c'est que Git va devenir notre seule source de vérité. Git, c'est le seul endroit où on opère. Git, c'est par là que va passer notre déploiement continu. Et ce qu'on veut, en fait, c'est que chaque merge request validé corresponde à un déploiement. Et du coup, dans l'idée de GitOps, tous les changements qu'on va faire sur le code, ils sont observables et ils sont vérifiables. Parce qu'en effet, on peut faire des diffs. La convergence entre ce qui est versionné dans Git et ce qui va tourner sur notre infrastructure est très importante. En gros, ce qu'on a décrit dans Git, notre infrastructure, c'est la même qui va tourner. A chaque fois qu'on va faire des modifications dans Git, on va déployer et les déploiements vont se retrouver sur l'infrastructure. Donc, constamment, on a la même chose. Et si on veut vérifier qu'il n'y ait pas de différence, on met en place un monitoring pour ça. Git a beaucoup d'avantages, puisque du coup, chaque merge request ou pull request en fonction de la plateforme que vous utilisez va demander une modif. Cette modif va être vérifiée et relue par d'autres membres de votre équipe. Et on va pouvoir suivre les évolutions comme ça grâce à l'historique de Git. Et on peut, grâce à GitOps et à l'infrastructure asCode, revenir en arrière. Il suffit alors de créer un commit qui annule les dernières modifications si, par exemple, il y a eu une erreur. S'il y a eu une régression, on peut faire ça. On peut le faire sur le code de l'application. Donc, on peut le faire sur le code de l'infrastructure. On peut avoir aussi une intégration continue et un déploiement continu simplifié. Et surtout, grâce à cette philosophie-là, la philosophie GitOps, on peut gérer les permissions. Avec le serveur Git, on peut gérer la permission de qui a le droit de comité, qui a le droit d'emmerger. Et donc, qui a le droit de faire des revues de code. Alors là, on peut se poser la question de quelle bonne pratique on doit mettre en place si on veut passer à GitOps. En fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que dans cette philosophie-là et dans l'infrastructure asCode, tous les environnements, ils sont décrits de façon déclarative. Il n'y a pas une branche par environnement. Tout est sur la même branche. C'est vraiment très important, ça veut dire que vous n'avez pas de branche pré-prod, vous n'avez pas de branche prod, tout est sur la même branche. Ça veut dire que, et ce que je vous conseille de faire, c'est de tout mettre sur la branche master et de ne pas avoir plusieurs branches. Par contre, il y a plusieurs endroits. Dans votre dépôt, vous décrivez les différences entre les environnements. Et dans GitOps, il y a deux stratégies qui ont été théorisées. La stratégie du push, donc ça, c'est plutôt une approche traditionnelle où c'est nous qui allons pousser, enfin plutôt c'est Git, du coup, qui va pousser les modifications dans l'infrastructure. C'est le déploiement continu et la pipeline du déploiement continu qui va pousser et mettre à jour l'infra en fonction du code. Ça, c'est la méthode traditionnelle. Je vous conseille de commencer par celle-là. Ensuite, la méthode un peu plus avancée et qui est très adaptée à Kubernetes pour le coup, parce que dans Kubernetes, il y a des opérateurs qui permettent de faire ça, c'est la méthode du pull. En gros, une fois qu'on a poussé notre code dans Git, qu'on a mergé, c'est l'infrastructure elle-même qui va être notifiée du changement et qui va autogérer ce qui tourne par rapport à ce que contient le dépôt Git. C'est-à-dire que l'infrastructure elle-même va se modifier. Évidemment, il faut écrire des opérateurs ou alors il y a des opérateurs qui existent déjà pour ça, pour Kubernetes. Si jamais vous êtes sur le cloud, il va falloir créer tout ce qu'il faut pour aller lire les dépôts Git et appliquer les modifications sur votre infrastructure. Mais c'est possible. Comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Alors, comme je vous l'ai dit, la première chose à faire, c'est de se mettre dans l'idée qu'on va décrire l'infrastructure de façon déclarative pour chaque environnement dans la même branche. Et ce qu'il faut se dire, c'est que tout changement sur l'infrastructure devra passer par Git. Tout changement devra passer par une merge request. Ça veut dire que si vous ajoutez une base de données, si vous ajoutez un nouveau service, ça va passer par une merge request qui va être relue par vos collègues et qui va être acceptée. Et à ce moment-là, la pipeline va se déclencher et l'infrastructure va évoluer. Pour ça, il faut créer des mécanismes qui remontent des alertes en cas de désynchronisation. Parce que si vous modifiez votre code, vous voulez être sûr qu'en fait, l'infrastructure qui est en face, elle soit bien à jour. Donc pour ça, il faut la monitorer, qu'il faut mettre en place des outils de supervision et un mécanisme de remontée d'alerte. La troisième chose, c'est que chaque commit, il doit être idempotent. Ça veut dire que l'opération qui est faite dans le commit, il doit avoir les mêmes effets et les mêmes effets qu'on l'applique une ou plusieurs fois. Ça veut dire que si vous rejouez le commit deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois, vous devez avoir le même résultat. C'est hyper important. Ça veut dire que l'outil que vous allez choisir pour gérer votre infrastructure, il doit être idempotent. C'est pour ça qu'en fait, mon conseil est plutôt en cible et terraforme parce qu'en théorie, ils sont idempotents. Enfin, la quatrième chose à avoir en tête, c'est que chaque retour arrière, il doit faire l'objet d'un commit, d'un nouveau commit. C'est-à-dire que vous ne devez pas enlever le commit précédent. Non, non, vous devez ajouter un nouveau commit qui fait un retour arrière. Vous pouvez faire ça avec les commitrivertes, c'est assez facile. Vous pouvez aussi utiliser les tags de git, c'est-à-dire rejouer un tag précédent pour revenir à l'état de l'application. C'est aussi possible. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que dans GitOps, il y a quatre fondamentaux à avoir en tête. Le premier, c'est la convergence. La convergence, c'est qu'en gros, on garantit l'alignement entre la description qui est dans Git et l'état de votre infrastructure. Je l'ai déjà dit, mais les deux doivent être convergents. Les deux doivent avoir le même état. L'état doit correspondre à ce que vous avez dans Git. Ensuite, le deuxième fondement est l'idempotence. L'idempotence, comme je vous l'ai dit, c'est qu'une opération, elle doit avoir les mêmes effets qu'on l'applique une ou plusieurs fois. Le troisième fondement, c'est le déterminisme. En gros, on définit explicitement ce qu'on veut dans le code et c'est ça qui va être déployé sur l'infrastructure. Et enfin, le quatrième point, c'est l'automatisation qui va garantir une vérification perpétuelle de ce qu'on a mis dans Git. Il faut que la mise à jour soit programmée et gérée par votre intégration continue par un opérateur Kubernetes, par ce que vous voulez, mais il faut que ce soit automatisé. Donc, pour aller plus loin, je vous ai mis pas mal de liens dans la description. J'espère que ce petit point un peu théorique vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur question.compagnon-devops.fr. Le lien est en description et puis j'aborderai les sujets que vous m'avez suggérés. Et si vous avez besoin de conseils, si vous voulez en discuter aussi, vous pouvez venir sur le forum des Compagnons du DevOps. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous à la communauté et on en discute dans le forum pour savoir comment chaque personne fait. A bientôt ! Merci d'avoir écouté Radio DevOps. La balle de diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Si l'épisode t'a plu, note-le. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, le plus simple, c'est que tu rejoignes la communauté des Compagnons du DevOps. Le lien est en description. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501